Monsieur, bonsoir, vous coupez le moteur s'il vous plaît. Allez-y, pour vous boulez. 0,35. Il est positif. Pour le moment, c'est contraventionnel. Mais ça restera contraventionnel de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc là, je suis en train de rédiger l'amende que je règle en même temps. 90 euros et 6 points. La limite légale, c'est 0,25 mg par litre d'air expiré. La personne souffle dans l'éthylomètre. Si le résultat est inférieur à 0,25, il n'y a pas d'infraction. A partir de 0,25 mg par litre d'air expiré, c'est une contravention. A partir de 0,40 mg, c'est un délit. C'est-à-dire que c'est passible d'un retrait immédiat du permis de conduire. Mais en plus, c'est un délit pénal. C'est-à-dire que c'est susceptible d'entraîner une peine d'emprisonnement et une forte amende. Les effets de l'alcool sont d'abord sur la capacité à percevoir la route, percevoir la circulation. Et donc là, on va avoir des phénomènes, notamment visuels par exemple, avec une diminution du champ visuel, une diminution de la capacité à apprécier des distances, une diminution de l'appréciation aussi des reliefs. Et puis, il y a surtout une modification de l'attention, des capacités de concentration et des capacités de vigilance. Donc tout ça aboutissant à une dangerosité de l'alcool sur la route. Le contrôle de stupéfiants aujourd'hui, il se déroule un peu comme l'alcoolémie. Lorsqu'on contrôle une personne, on lui prélève de la salive et il y a un réactif chimique qui permet d'avoir un résultat positif ou négatif pour l'ensemble des drogues, c'est-à-dire notamment le cannabis, la cocaïne, les amphétamines, les méta-amphétamines, l'ecstasy. Si ce test est positif, immédiatement, il y a rétention du permis de conduire, c'est-à-dire que le conducteur est immédiatement empêché de conduire pour une durée de 72 heures. Le cannabis va avoir des effets, lui aussi, sur le comportement, notamment la capacité à suivre une trajectoire, la capacité d'anticipation. Ça va diminuer aussi les possibilités de concentration du conducteur et ça va augmenter aussi sa sensibilité à la distraction. La distraction, ce qui se passe dans la voiture, et puis difficulté aussi à intégrer plusieurs informations, les informations de la conduite dans l'habitacle, mais aussi les informations extérieures, lecture des plaques, circulation. Et plus c'est compliqué, plus la difficulté se fait sentir. Vous avez consommé du cannabis ce soir, ou dans la journée peut-être ? À midi. À midi ? De l'herbe ou de la résine ? Le cannabis. Je sais que ce n'est pas comme quand on roule ou quand on est tout clair. Ce n'est forcément pas au top, mais pas à 100%. Et le mélange, est-ce que vous avez déjà ? Oui. Oui. Et alors ? Non, il ne faut pas. Ça par contre, il ne faut pas. C'est surtout l'alcool et le cannabis qui sont les plus visés, puisque le risque d'avoir un excès mortel avec le cannabis est multiplié par 1,8. Pour l'alcool, il est multiplié par 8,5. Mais quand on associe alcool plus cannabis, le risque est multiplié par 14. C'est-à-dire non pas l'addition, mais quasiment la multiplication des risques. Donc cette notion de polyconsommation est extrêmement importante. Et aujourd'hui, c'est extrêmement fréquent, notamment chez les jeunes, d'avoir fumé du cannabis, d'avoir consommé de l'alcool. Et là, la dangerosité est extrême sur la route. Sous-titrage Société Radio-Canada